Le HTML, qui signifie Hypertext Markup Language, date du début des années 90, où il a été inventé par l'équipe de Tim Berners-Lee au CERN. L'objectif de ce langage est de permettre à n'importe qui de diffuser de l'information sur Internet. Le HTML est réellement la brique de base de tout site web. Il contient le contenu, et ce contenu est structuré en titres, sous-titres, choses importantes, choses moyennement importantes, ou textes simples. Dans tous les cas, le navigateur interprète du HTML. Le HTML n'intègre pas la mise en forme. La mise en forme d'un document, le fait que le texte soit centré, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu, ou qu'il apparaisse en haut ou en bas de l'écran, se fait en CSS, un autre langage que nous verrons plus tard. Le HTML, lui, ne permet de n'afficher que le texte et d'indiquer son importance. Quelle que soit la façon dont a été réalisé votre site web, à l'aide d'un langage de programmation comme PHP, à l'aide d'un CMS comme Wordpress, Joomla, Drupal ou autres, dans tous les cas, ces systèmes génèrent une page au format HTML, et c'est cette page qui est interprétée par vos navigateurs, qu'il s'agisse d'Opera, de Google Chrome, de Mozilla Firefox ou encore de Microsoft Edge.